Sous-titrage ST' 501 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 En tout cas, via un décret publié hier mardi 21 décembre 2021, le président de la transition a acté la création du groupement des forces d'intervention rapide, une unité constituée d'officiers, de sous-officiers et de militaires de rang sélectionnés selon le dit décret au sein des unités de l'armée et disposant des capacités physiques, morales et mentales requises, dont la mission principale est de mettre en œuvre des actions à développer dans le cadre de la traque du démantèlement et de la mise hors d'état de nuire des cellules terroristes avant toute action de celle-ci. Par ailleurs, la création de cette unité est-elle un indice, laissant croire que la Guinée est dans le viseur des terroristes ou bien faut-il voir cette création comme une démarche préventive ? Ce sont toutes ces questions que tout à l'heure nous allons poser à nos chroniqueurs ici, dans ce studio et sur ce plateau. Ça y est, 12 ans après avoir quitté la Guinée à la suite de la balle qu'il avait reçue en 2009 de la part de son ex-aide de camp, Abouakar Sidiki Diakiti alias Toumba, le commandant Moussa Dadis Kamara est de retour dans son pays depuis ce mercredi 22 décembre 2021. L'ancien président de la première version de la transition qui fait son combat qu'après celui, il y a quelques jours, du général Sekouba Konaté ne fut pas pour autant le débat sur le procès du 28 septembre. Tout au contraire, tout dans sa prise de parole ce mercredi à l'aéroport international Metsi Koutouré de Konakry, Moussa Dadis Kamara manifestant sa compassion à l'endroit des victimes des douloureux événements de septembre 2009, s'est dit prêt à faire face à la justice car, dit-il, il faut situer les responsabilités, soulager la douleur des victimes et faire l'exemple. Comment comprendre cette première sortie du commandant Moussa Dadis Kamara ? Traduit-elle une volonté authentique de l'ancien président de la transition de l'AV son honneur ? Ou bien serait-ce une communication des circonstances destinées à rassurer ceux qui redoutent des étincelles à la suite du double retour de Moussa Dadis Kamara, mais également celui de Sekouba Konaté ? Nous soumettrons tout à l'heure ces questions à nos chroniqueurs ici, dans ce studio également, sur ce plateau. Et puis là-dessus, nous allons faire réagir Hafsatou Baminte, elle est responsable du Bureau Afrique de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, depuis Paris, capitale française. Et puis, quel est l'engouement de ce retour de Moussa Dadis Kamara en Guinée ? Nous allons également appeler Alfa Saliou Diallo, il est le directeur régional de Dioma Zerekore, pour qu'il nous décrive l'ambiance de ce côté. Ce soir, nous recevons comme invité Kiyamou Bougalahaba, de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, de Selou Dalen Diallo, et dans les échanges que nous aurons dans la seconde partie avec lui, il sera question de la plateforme qui vient de mettre en place la classe politique, quels en sont les membres, quels sont les objectifs poursuivis par cette dernière, il sera également question du cadre de concertation que sollicite la classe politique entre le CNRD et les forces vives de la nation. Et puis, nous nous intéresserons également à la décision des nouvelles autorités de rebaptiser l'aéroport de Conakry au nom d'Ametse Koutouré. Comment a-t-on accueilli cette décision dans les rangs de l'ANAD ? Comment accueille-t-on par ailleurs le retour de Moussa Daddiskamara ? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder avec notre invité, il s'agit bien de Kiyamou Bougalahaba. Bien avant, nous commencerons tout de suite par ce comité de soutien au Sili National de Guinée. En effet, comme cela se fait pratiquement la veille de chaque Coupe d'Afrique des Nations Cannes, à laquelle l'équipe nationale de football prend part, un comité de soutien a été mis en place pour accompagner la bande Akaba Djawara dans le cadre de la compétition continentale qui commence normalement le 9 janvier prochain. Ce soir, donc, comment ce comité de soutien peut-il mobiliser des ressources dans le contexte du gel des comptes qui prévaut en Guinée ? Depuis septembre dernier, la question va être répondue ici tout à l'heure dans ce studio et sur ce plateau. Lamine Monnouma-Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Fadou Bakhika, bonsoir. Bonsoir. Cheikh Sadibundoy, bonsoir à vous également. Oui, bonsoir. J'avoue que vous êtes en 10 en dépit du gel des salaires et du compte, ou même d'ailleurs, de façon générale, du compte du Joma Media qui persiste encore, qui persiste. On l'a toujours appelé pendant trois mois et on demande, comme on le dit souvent, en langue vernacular soussou, de demander encore au colonel d'enlever son pied sur le fil. J'ai dit hier qu'à la place, en tous les cas, dans son cœur, ce n'est pas un caillou, c'est bien. Le cœur qui est là-bas, il va certainement écouter, son oreille va être très attentive. Baïla Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lamine Mognouma, si c'est le spécialiste des biscuits, vous en avez, j'imagine. Oui, oui. Allez-y. Oui, j'ai quelque chose à dire, ça va paraître paradoxal. Anodin. Anodin, oui, c'est anodin d'ailleurs. Oui. Ça ne va pas paraître anodin, mais c'est anodin, c'est rare. C'est une réalité. C'est rare, c'est une réalité. Je me suis intéressé à un personnage atypique qui fait l'actualité de sa manière, en l'occurrence Fatou Nolay. Vous savez, cette dernière semaine, ça vous comprendrez qu'elle est engagée dans un combat pour sortir son jeune frère de prison. Nous savons dans quelles conditions celui-ci a été interpellé et mis dans, et bien évidemment, emprisonné pour exécuter, dans le but d'exécuter une décision de justice. Alors, je ne m'intéresse, je ne suis pas là pour apprécier les actes dans les temps que moi j'ai condamné de ce monsieur, mais c'est plutôt la forme et la procédure, et ce qui est en train de se passer. Encore moins cette forme et cette procédure, mais plutôt la démarche, ou sinon le combat, la témérité de cette dame. Je ne suis pas encore, encore une fois, et ça c'est important de le rappeler, de le réitérer, que je ne suis pas en train d'apprécier ce qu'elle a fait par le passé. Ce qui a amené les gens à porter plainte contre eux, que nous avons tous condamnés, donc l'attitude que nous avons tous condamnés. Mais ce qui me plaît sur cette dame, c'est que... Fatou Nolay. Fatou Nolay, cette jeune dame, c'est qu'elle est la force de ses convictions. Elle assume, elle est alfaïste, et ça elle l'a dit, et le défaille, elle est l'un des rares communicants aujourd'hui, l'un des rares soutiens qu'on a vus avec le président, s'afficher avec le président dans l'État, qui continue à en faire de même, qui continue à en faire la même chose. Elle était présente lors de la marche avortée de RPG Arc-en-Ciel, de cette faction du RPG Arc-en-Ciel, parce qu'on ne revendique pas, bien évidemment, l'appartenance de cette faction au RPG, mais les démarches souterraines sont en cours pour demander la libération de ces leaders, des leaders de cette marche, ce qui est encore paradoxal au niveau de RPG Arc-en-Ciel. Donc, elle y était, elle a inhalé, comme tout le monde, tout ce qui était présent, le gaz, mais ce n'est pas fini, elle affronte, elle ose affronter la justice. Dans le temps, on disait, oui, elle se croit être très forte du soutien du président de la République, ce qui n'était pas faux à l'époque, mais Alpha Condé n'est plus président de la République, elle continue à faire ce qu'elle faisait avant. Donc, le fait d'oser, le fait d'aller au charbon, le fait de ne pas avoir la langue, mordicus, de ne pas avoir la langue dans sa poche, et donc, elle le fait, et ça, je pense que c'est une bonne chose, et je vois Baïla écartier les yeux, mais je ne suis pas en train de dire que ce qu'elle fait, c'est une bonne chose, non, je salue. Sa conviction, sa témérité. Sa témérité, le fait qu'elle assume, bien évidemment... Son courage de diamant. Oui, le fait qu'elle assume sa position. Oui, peut-être une témérité qui risque de lui coûter cher, parce que pas plus tard qu'hier, moi, je regardais une de ses vidéos, il va falloir qu'il fasse beaucoup attention, on sait qu'elle n'a rien à perdre, parce que déjà, son jeune frère est en prison, et le parti... Elle a quelque chose à faire tellement en prison, elle perd quelque chose. Le parti qu'elle soutenait, le Pége Arc-en-Ciel, c'est un parti, aujourd'hui, je ne dis pas en déclin, mais le président Alpha Condé a été déçu. En déchéance. Donc, en fait, disons, grosso modo, je me dis, quelque part, quand nous partons de cet objectif, de ces quelques facteurs, elle n'a plus rien à perdre. Donc, soit on voit au charbon, comme vous le dites, on perd ou on gagne, mais toujours est-il que je pense qu'elle doit faire beaucoup attention, parce que pas plus tard qu'hier, elle s'adressait au ministre Ousmane Gawal-Diallo, pour dire qu'elle est dessus. Le ministre de l'habitat. Oui, justement, de l'habitat, et souvent, elle tient des propos, et donc, vis-à-vis de sa communauté, je pense que ce n'est pas bien pour elle, mais aussi vis-à-vis de sa propre sécurité, parce qu'on le sait quand même, lorsque vous êtes à Conakry, de façon particulière, mais aussi la Guinée, parce que la protection qu'elle avait avant, on l'a vu, le plus souvent, elle défilait sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, l'ami nous l'a rappelé tout à l'heure, elle était faute de quelque chose, parce qu'elle défilait même avec les militaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, sa protection, elle n'est pas assurée, donc elle n'est pas en sécurité. Et donc, vouloir continuer à mener ce combat, je suis d'accord pour ce qui est de sa témérité, pour ce qui est de sa conviction, c'est une question de conviction, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même force et de reconnaître que, je ne dis pas qu'elle est la seule, la seule, voire la plus rare, en tout cas, des communicants, des communicants, disons, dans leur ensemble, aujourd'hui, qui continuent à se battre pour l'RPG, ça, nous saluons, mais de leur côté, c'est un coup d'entraînement à double tranchant, il va falloir faire beaucoup attention. Alors, oui, après le passage, à la suite du passage de l'intervention, il est important que je fasse quelques précisions. Alors, je dis bien, ce que j'apprécie sous elle, il l'a dit, c'est du fait qu'elle ait la force de ses convictions. Ce que j'apprécie sous elle, c'est qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Ce que j'apprécie sous elle, c'est le fait pour elle de dénoncer la procédure. Ce que j'apprécie sous elle, c'est de dire haut, ce que les gens disent plus bas, ce que tout le monde pense bas. C'est une tentative visant, bien évidemment, à dissimuler, voilà, donc la vérité dans le dossier de son frère. Et ce que j'apprécie, c'est vouloir aller jusqu'au bout et affronter tout le monde. Mais ce que je n'apprécie pas, et ça, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, c'est quelquefois des écarts de langage, quelques vulgarités qui sortent dans ces interventions. Et ça, on ne peut pas apprécier. Mais par contre, il faut apprécier le fait qu'elles soient restées constantes et qu'elles disent plus haut ce que les autres se susurrent et d'ailleurs moins ne disent. En tout cas, pour le troisième mandat, on ne connaissait pas le nombre de mouvements de soutien. Il y en avait assez. Il y en avait tellement, mais aujourd'hui, tous ces mouvements de soutien sont totalement portés et disparus. Elles continuent à assumer sa conviction. Oui, Baila Traoré, vous avez aussi un autre biscuit. C'est bien lié au discours programme, le discours programme prononcé par l'Ansona Conté au soir de ce premier coup d'état à la mort, bien entendu, du premier président de la République de Guinée, le camarade Ahmed Sekoutoury. Exactement. Allez-y. Un biscuit au goût historique, comme vous l'avez dit, puisqu'aujourd'hui, le 22 décembre, on l'a rappelé hier, marque effectivement le décès du président l'Ansona Conté. L'an 13 de la disparition de l'Ansona Conté. Exactement, mais ce que les gens se rappellent moins, ils rappellent aussi justement ce 22 décembre 1985 qui marque le discours programme du général l'Ansona Conté, un discours très important parce qu'il y avait allure presque de chartes de transition, je peux me le permettre, en tout cas, de programmes, de feuilles de route de ce qui allait conduire justement à l'adoption d'ailleurs le 23 décembre 1991 de la loi fondamentale. Donc je voudrais revenir parce que ce discours, les grands axes, les grands axes de ce discours, les grandes lignes, notamment, les grandes lignes de ce discours sont particulièrement, parlent particulièrement avec le présent parce qu'on peut se demander est-ce qu'on a évolué dessous ? Je commence d'abord par l'ambition. Le général l'Ansona Conté posait son ambition, il disait, il a commencé le discours par là, je présente aujourd'hui au pays un programme et des hommes pour le réaliser. De quoi la Guinée a-t-elle besoin ? De producteurs libres et entreprenants, d'un état au service du développement. Pour l'instant, elle n'a ni les uns ni l'autre. 20 ans, 30 ans plus tard, posons-nous la question, est-ce qu'elle a encore ? On continue à plus importer et qu'on en exporte. Et le deuxième volet de son discours qui est encore très intéressant avec ce qui se passe dans l'actualité, c'était le constat qu'il dressait des 26 années de gestion du premier régime. Exactement. Car nous savons tous que quand les présidents arrivent pour, on va dire, ancrer leur légitimité, comme on le fait maintenant, on s'appuie sur les défaillances du passé. Alors il dit ceci, au départ, un groupe d'hommes sera maître du pays et des richesses de son sous-sol. Lors, les diamants la boxe s'est pillé directement ou par compagnie minière interposée. Durant 26 années, la politique remplace la production. Les conséquences en sont dramatiques pour l'économie, pour les hommes, pour l'État. La santé d'une économie se mesure à la solidité de sa monnaie. Le CILI est, à l'image de l'économie guinéenne, gravement malade. Et, tenez-vous bien... Entre le CILI et maintenant... Vous voyez là, exactement. C'est une façon de faire le bilan. Donc, tenez-vous bien, il termine. La fermeture des frontières, l'isolement économique du pays permet de le maintenir à un coût artificiel très supérieur de sa valeur réelle. Alors, on parlait de fermeture des frontières en 84, on en parle encore en 2021. En 2021. Et, l'autre base, c'est sur l'administration publique. Allez-y. Il fait de l'administration publique, la Guinée a besoin de fonctionnaires au service exclusif de leur pays, de fonctionnaires responsables et efficaces, de fonctionnaires conscients d'appartenir à une équipe qui joue une partie décisive. Et, encore plus intéressant, ce n'est plus possible, un homme ne peut pas diriger à lui tout seul un grand pays comme le nôtre pour que chacun sache ce qu'il doit faire, soit capable de le faire et envie de le faire. Nous allons réformer l'administration. Nous allons réformer l'administration. Aujourd'hui, on parle, nous allons refonder l'État. Voilà. Et encore, et l'État. Une petite pause. Oui. C'est important. La caté. OK. Parce que c'est important ce que vous évoquiez. Et sur l'économie, il disait ceci. Produire et commercialiser le guinéen doit être aujourd'hui notre mot d'ordre. Produire et commercialiser le guinéen doit être notre mot d'ordre. Aujourd'hui, on parle de consommant le guinéen. On parle de consommant le guinéen, de consommant ce que nous produisons. Et il donnait une promesse. Par le libre jeu du marché, le prix du riz s'établira à un niveau intermédiaire correspondant à son coût réel plus le bénéfice normal du commerçant. La régularité des prix et des apprévisionnements sera assurée et la population y trouvera son compte. Le pays aussi, car seule une juste rémunération du travail de nos paysans permettra d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Jusqu'à présent, cette autosuffisance alimentaire est de l'autre côté de la rive. Exactement. On n'y arrive pas. Jusqu'à maintenant, on importe des quantités très très importantes de riz. Si le bateau n'accoste pas, on ne peut pas nourrir le guillet. Et il promettait que les prix seraient régulés. Nous voyons ce qui se passe. Et il est revenu d'ailleurs dans un autre discours plus tard où il avait regretté justement cette libéralisation et ce qui s'est passé. Mais bref, le dernier passage que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est sur la question de l'état de droit. Car là, on est en 1985. Vous savez ce qui s'est passé. On est en décembre 1985. Vous savez ce qui s'est passé en juillet. Le 5 juillet 1985. Précisément. Précisément. Alors, écoutez les propos du général-président Lansana Conte. Le 3 avril 1984, nous avons abattu une dictature sanglante. Sans excès ni vengeance. Sans verser une goutte de sang. Nous avons tourné le dos aux comportements contre lesquels nous nous sommes dressés. L'opinion internationale a salué le nouveau régime avec étonnement et admiration. On a trop attendu de la Guinée en matière de droits de l'homme. Les hommes ne changent pas vite. Les moments de souffrance ne s'oublient pas facilement. Quand l'occasion est là, écoutez bien, je précise. Quand l'occasion leur fut donnée, certains se sont vengés sur ceux qui symbolisaient un passé abhorré. Nous sommes retombés dans le cycle infernal de la repression et de la vengeance. Ça s'appelle la notion du cercle vicieux. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train encore de revivre aujourd'hui. Exactement. Malheureusement. Le pays est stag. On a dit que l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire est en train de se répéter. Exactement. Ça, c'est l'intention du colonel Mamadi Bibouy. 30 ans plus tard, je termine par, quelque part, une recommandation qui est encore d'actualité. Il disait, je suis profondément convaincu qu'il faut cesser d'entretenir des ressentiments qui accentuent nos divisions. Et je souhaite que tous partagent cette conviction. Sachons surmonter nos faiblesses et cessons de regarder derrière nous. Ce sera plus facile bientôt quand le système aura été définitivement abattu. Aujourd'hui, ce système est encore présent dans ce qu'il a de pire. On parle de son démantèlement. Exactement. Par le passé, on parle du système abattu. Aujourd'hui, on parle du démantèlement. Aujourd'hui, ce système est encore présent dans ce qu'il a de pire, dans des pratiques que notre population espérait à jamais revolues. Oui, Lamine Moniuma Sissé, je pense qu'on devrait, il a donné son accord de principe d'intervenir au téléphone, mais vu l'importance de ce discours programme, du sujet, il faut que, et là, Moussa Soulanou accepte d'être notre invité demain jeudi en présentiel, non seulement pour parler de l'entrée de cette disparition, mais également questionner ce discours programme. C'est extrêmement important puisqu'il a été un des éléments clés de la gestion de l'Ansona Conté. Oui, ce discours a été dévoyé par l'homme lui-même qui a lu ce discours quelques mois après, et vous le rappelez tout à l'heure. L'Ansona Conté lui-même. Il y a eu Jouet, et même avant Jouet, il y a eu d'abord les dignitaires, les anciens dignitaires du régime, les dignitaires du régime assez couturés qui ont fait les frais, il y a eu Jouet, et puis il y a eu cette répression sanglante que les militants de l'opposition tout entière, voilà, donc on subit dans les temps. Et donc, malheureusement, c'était une propension de foi qui était à saluer, mais ce n'était que ça. Donc, c'était que dans les papiers, c'était que dans les documents, c'était que par la voix. Et en réalité, c'était tout à fait le contraire. Et c'est à ça qu'on a assisté dans l'histoire de notre pays. Malheureusement. Et vous vous souvenez également quand Dady s'est arrivé au pouvoir, c'est le même discours, c'est en quelque sorte comme si on a dépoussiéré le discours programme de Jénard Lansanaconté. Et c'est ce qu'il a dit, on l'a acclamé, et vous avez vu ce qui s'est passé plus tard, quand il a dit qu'il va se présenter. Et le massacre, on va en parler tout à l'heure. Le 28 septembre. Ce qu'il a eu, le massacre du 28 septembre. Et après, il y a eu Alpha Condé qui inspirait bien évidemment un certain changement pour n'avoir été associé à absolument rien dans ce pays. Le discours, il était aussi propre. Il était aussi limpide. Il était vraiment clair. Mais malheureusement, au fil du temps, on a cherché aussi... Il y a le cimetière de Bambutus. Lui également, il a dévoyé son discours. On a l'impression que dans ce pays, les chefs cherchent à faire changer les populations. Les populations, à leur tour aussi, se battent pour changer le chef. Pour faire changer le chef. C'est-à-dire que d'un côté... Chacun tire l'autre. Chacun tire l'autre. Et finalement, c'est la population qui réussit à faire changer leur chef. Qui finit par l'emporter pour Mamadi Doumbouyav. Ça veut dire que ce sont des réalités que nous vivions il y a très longtemps. Depuis longtemps. Parce que ça, c'est un discours de 1985. Et vous allez voir, je suis sûr et certain que quand vous fouillez aussi dans les documents des écouteries, il y aura des traits de ressemblance avec le discours de Lansano Conté. Après, combien d'années ? Depuis d'une trentaine d'années, aujourd'hui encore, on parle à peu près du même discours. Parce que plusieurs points qui ont été développés tout à l'heure par Baila, on les retrouve encore dans les différents discours de Colonel Mamadi Doumbouyav, des discours des mots d'ailleurs qui ne reviennent, qui reviennent incessément. Alors, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est comme si on a dépoussiéré les anciens discours de Général Lansano Conté pour un peu colmater. Et comme ce que d'autres ont dit même par rapport à la mise en place de la DCI, je veux parler de la Direction Générale de la Communication et de l'Information de la Présidence, on apprend, c'est à vérifier que c'est de copier-coller par rapport à un texte justement au niveau de la Présidence Béninoise. Et justement, vous vous rappelez, ce sont des choses qui n'existaient pas. Donc, on parle de certaines divisions, division technique, division communication, division information, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on s'est retourné. Dans les anciennes nomenclatures. Oui, ça n'existait pas. On a fait du copier-coller, on a pris des textes par ici, par là, on a fait le colmatage pour mettre en place la DCI, la Direction Générale de la Communication et de l'Information. Donc, ça veut dire quoi ? De la Présidence de la République sous le CNRD. Nous connaissions donc toutes ces réalités et comme on le dit souvent, en Guinée, ce n'est pas ce qui manque. Si ce sont les beaux textes, nous en avons. Mais malheureusement, aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après, le calvaire reste le même. Le calvaire reste le même, Fadou Bakheta. Déjà, il faut dire que le président Lançois-Nor Comté et le feu président Lançois-Nor Comté très vite, il s'est retrouvé encerclé ou bien entouré par ceux qui s'opposaient le plus au feu président Ahmed Sekou Touré. C'est comme actuellement ? Tout à fait. On voit ce discours, bien que ce discours reflétait plus ou moins ce que c'était... La bonne intention. Non, ce que c'était l'État, ce qu'était l'État de la Guinée. À l'époque. Mais c'était un peu trop exagéré. l'autopsie était réelle ? Oui. Plus ou moins réelle. plus ou moins réelle. Parce que dire que le Cili était malade, voilà, il a été questionné, beaucoup se sont posé beaucoup de questions sur le contenu du discours programme. On voyait tout de suite qu'il y avait des partis qui s'opposaient aux défunts présidents qui tout de suite ont accouru vers Conakry parce qu'on venait à peine de sortir de la crise pétrolière des années 70 jusqu'au début des années 80 avec les réformes des institutions de Bretton Woods qui ont été imposées aux pays africains. On sait ce que ça a été. Je crois que le plus difficile là-bas est que l'autopsie que moi, aujourd'hui, si on devait faire une introspection, on serait amené à dire que le camp Boireau, le camp Boireau, l'espoir était sûr que ce régime fasse des efforts pour élucider ce qui s'était passé au camp Boireau parce que je pense que le camp Boireau était la partie la plus sombre et y compris les différents camps de concentration qui existaient à l'époque. C'est cette justice-là qu'on avait réclamée au feu président Lassar-Comté. Et maintenant, à partir de son discours et tous les discours programmes qui en ont suivi, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a été une forme des clous qui en chassent d'autres. On justifie la prise de pouvoir ou on justifie un acte qui est posé. Et après, très vite, on passe à côté de ce qui a été prévu, des résultats escomptés et après, on est encore à la case départ et aujourd'hui, on parle encore comme... Parce qu'en Guinée, on jette le bébé et l'eau du bébé. Et l'eau du bébé. Tous les deux, en même temps. Donc aujourd'hui, le constat, il est ce qu'il aime. J'espère qu'on sera... D'Addis n'a jamais dit qu'il sera candidat. Il a dit plus tôt qu'il n'est pas né militaire, qu'il peut se présenter si les politiques continuent à parler de la sorte qu'il n'est pas né militaire, mais même ici, dans ce sujet... Non, il a bien dit que s'il veut, il va se présenter. Il l'a dit. Non, lui aussi, c'est un dadeïs. Vous savez, il y en a. Il a bel et bien dit que s'il veut, il va se présenter. D'accord. Il y a l'alphaïste, il y a l'adéiste, il y a le contéiste, il y a le secoutréiste. Ce qui n'a pas été encore créé, c'est le secoubaïste. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui qui va créer le secoubaïste. Et le doumbuiste. Et le doumbuiste. Le doumbuiste existe déjà. Déjà, d'accord. On va progresser, on va s'intéresser au sport, puisque le Cili National de Guinée prendra part aux phases finales de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien au Cameroun, le plus grand rendez-vous sportif continental. Un comité de soutien comme à l'accoutumée est mis en place pour mobiliser des ressources financières complémentaires pour accompagner le 11 national. Mais sauf que, cette fois-ci, la démarche intervient dans un contexte de gel total. Une austérité, comme a annoncé Mamadi Doumbouya qui ne dit pas son nom. Il faut rappeler que le premier comité de soutien qui a été mis en place est l'œuvre de Bantamassou. J'étais membre du comité de son comité et je l'assume. Je l'assume. Il y a même fait des prouesses. Je l'assume. On va en revenir tout à l'heure. Le comité qui a fait des prouesses. C'est un petit crochet. Ah bon ? Bien sûr. On va revenir sur ça tout à l'heure. On apprend qu'il y a des spéculations. Lamine, si vous me permettez, en quelques secondes. Les spéculations ont déjà commencé. avec certains confrères, il faut qu'on mette de l'eau dans nos vents. C'est extrêmement important. Non mais c'est vrai. La gestion, la gestion, c'est ce qui s'est passé. Permettez-moi, avant de parler de ce comité qui a été mis en place cette année, de faire un récapitulatif, une rétrospection de ce qui s'est passé. Justement, ce que les gens ne comprennent pas, le général Mathien Bangoura. Ce que les gens ne comprennent pas, le comité, il y a trois volets. Il y a trois volets. Le premier volet, c'est pour soutenir le Sili National. Le Sili National, ce n'est pas seulement le Sili National senior. C'est le Sili National toutes les catégories confondues. La preuve, lorsqu'on a mis le comité en place en 2019, l'argent qu'on a encrangé, qui était rentré, c'est dans cette même, je vais terminer la mine, c'est dans cette même somme. Oui, mais c'est quand même important de préciser le montant. Oui, 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 9 milliards. Moi-même, je vais dire 11 milliards. Au-delà même de 9 milliards. Là aussi, on va en venir si on me donne le temps. Allez-y. 9 milliards. C'est au-delà même de 9 milliards, 11 milliards. Parce que quand on est parti en Égypte, après, lorsque le Sili National s'est qualifié en battant le Burundais sous le score de 2 buts à 0, il y a encore de la collecte ici. Et derrière nous, il y a 4 milliards qui ont été encrangés, ce qui fait 11 milliards au total. Approximativement par là. Alors, trois volets. Le premier volet, je vais terminer la main, je suis en train d'expliquer. Le premier volet, c'était de soutenir le Sili National. Je reviens encore pour dire toutes les catégories confondues. La preuve, lorsque on a récolté les premières sommes, l'argent qui a été financé pour recevoir le Sili Cadet, à l'époque qui était parti jusqu'en finale, c'est dans ça qu'on a pris 20 000 euros, disons 200 millions de francs guinéens pour participer à la réception des jeunes. C'est pour dire encore que c'était toutes les catégories confondues. Deuxièmement, on a pris dans la même somme les premières recettes qui sont là. En ce moment, on ne parlait même pas de milliards, on n'avait pas encore milliards. On a pris 30 000 euros, disons 300 millions de francs guinéens pour payer des médicaments pour le Sili National parce qu'il fallait faire la commande. La commande, c'était jusqu'en Belgique et vu le temps qui restait pour le Sili National pour se déplacer pour aller à Alexandrie, on ne pouvait pas attendre. L'État, vous le savez, avec la lourdeur administrative, pour décaisser l'argent, ce n'était pas facile. Le ministère des Sports n'a disposé pas en ce moment. La Fédération guinéenne, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, nous qui sommes comités, puisque l'argent commence à encaisser, il faut anticiper, ne serait-ce que faire un bon, un crédit à l'équipe nationale de la Fédération guinéenne du football. 30 000 euros ont été débloqués pour payer. Donc, c'est pour dire que le premier volet, c'était pour soutenir le Sili National, toutes catégories confondues. Le deuxième volet, c'est quoi ? C'était l'achat des matériels, les écrans géants, les groupes électrogènes pour faire des villages. Des villages à Conakry et à l'intérieur du pays, du Breka, Koya et même à Zéro-Corée. On a installé des villages pour suivre la Cannes comme si les gens étaient encore en Égypte. Le troisième volet, c'était pour envoyer plus de supporters possibles. Et tenez-vous bien, dans l'argent qui a été encaissé, le troisième volet, il y a 80 supporters qui ont été envoyés par le comité de soutien. Bié d'avion, aller-retour, hébergement, logement, y compris les frais de séjour. Les frais de séjour. Oui, mais je vous laisse seulement. Vous prenez votre machine, vous calquerez tout de suite. Bié d'avion, ce n'était pas moins de 10 millions par personne. Ce n'était pas moins de 10 millions par personne. Multiplé par 80, tout de suite, vous allez comprendre. Alors, dans un premier temps, tous qui sont partis ont reçu 500 dollars. Arrivé là-bas, moi, personnellement, je faisais partie de ceux qui se sont battus pour qu'on avait encore un rédicat de 200 dollars pour chaque supporter. Chaque des 80 supporters. Tout ça, là, c'est sorti dans l'argent. D'accord. Il y a aussi des imprévus. Il ne faut pas oublier parce qu'il y a des gens qui étaient partis et qui sont revenus avant que la Cannes ne termine. Donc, il y a eu, disons, des billets qu'on a avancés et qu'on a retardés. Les pénalités ont été payées. Ce n'était pas prévu. Ça, ce sont les imprévus. C'est pour dire encore qu'en ce moment, l'agent crédit... Tout cela a coûté combien ? Oui, tout cela. Si vous calculez tout cela, peut-être que l'émission ne nous permettra pas d'avoir assez de temps. On va revenir sur 11 milliards. Maintenant, on revient sur la mise en place de ce comité de cette année. Voilà. Je suis d'accord avec vous pour le contexte économique. Exactement. Ça va être très compliqué parce que nous le savons. Est-ce que c'est même possible ? Oui, c'est possible. C'est possible. Peut-être avec les miniers. Peut-être avec les miniers. Non, à que les miniers. Mais pas les ministères, pas les EPA. Non, non, non. Comment on peut donner de l'argent alors que le compte est gélé ? Non, 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 le président a déjà... Je ne sais pas par quelle possibilité... Je vous informe que le président a déjà donné le temps. Ah, mais en donnant le temps, les autres sont gélés. Oui, les autres sont gélés. Comment ils vont donner ? C'est symbolique. Par quel miracle ? C'est symbolique. C'est symbolique. On n'a pas dit forcément que vous donniez 200 millions ou 300 millions. C'est symbolique. C'est-à-dire que dans le fonctionnement courant, lorsque c'était encore beaucoup plus avantageux, en temps normal, on a eu des départements que nous avons donné 2 millions ou 3 millions, 5 millions. En ce moment, c'était en temps normal. Donc, il y a possibilité, la volonté. Vous ne pouvez pas quand même dire qu'il n'y a pas un budget de fonctionnement pour des ministères. Il n'y en a pas d'abord. Si vous n'êtes pas informé, je vous donne l'information. Comme on le dit en sous-sourant, permettez-moi d'exprimer comment ils font. Il n'y en a pas. On est en train de demander si vous avez, vous donnez. Si vous n'avez pas, vous ne donnez pas. Alors, le président a donné le temps. Maintenant, vous avez parlé des minières. Oui, les minières font partie. Vous avez parlé des opérateurs économiques. Et je vous apprends même d'ailleurs que le premier vice-président, c'est LH Sonoco. Et donc, voilà, je pense que ces personnes de bonne volonté peuvent apporter leur part de contribution pour nous permettre de booster. Et tenez-vous bien, il y a des choses qu'on a faites l'année passée. Ce n'est pas évident qu'on le fasse. Parce que compte tenu du temps, on ne pourra pas régler tout. Surtout le nombre de supporters. Parce qu'on est à moins de 20. Avec la restriction même d'ailleurs par rapport à la maladie de la COVID-19, il n'est pas évident qu'on a beaucoup de supporters. Maintenant, si vous me permettez, je vais répondre très rapidement à Bayla qui parlait de l'audit. L'audit, Bayla, je parle sur ton contrôle. Je parle sur ton contrôle parce que tu es un juriste. Tu sais ce que ça veut dire, l'audit. L'argent, ce n'est pas un argent qu'on a décaissé. L'État a décaissé pour donner à quelqu'un pour dire il faut gérer pour qu'après je vais vous auditer. Ce n'est pas le cas. C'est une contribution volontaire. Vous avez vous donné si vous n'avez pas... Ça vous donne le droit de gérer comme vous voulez. Non, ce n'est pas parce que ça nous donne le droit de gérer comme on veut. Est-ce que ça n'a pas été le cas ? Mais est-ce que ça peut faire l'objet d'audit ? D'accord. Allons sur la définition proprement d'audit. On va progresser. Cheikh Ndoye, il a mis le monument ici. Alors, sur le comité qui a été mis en place cette fois-ci. Est-ce qu'il peut... Vous mettez le doigt dans la plaie. Allez-y. Ce que je sais, je salue ici le travail et l'effort abattu par mon neveu Ndoye et toute son équipe, toute l'équipe qui l'a accompagnée. À laquelle il appartenait. Merci, c'est le thème qui s'y est d'ailleurs. Pour avoir mobilisé autant d'argent. 11 milliards. Quant à l'utilisation de l'argent, il y a assez de choses à dire là-dessus. De toutes les façons, l'initiative, elle est bonne et c'est ce qui a été poursuivie cette année. Elle a été reconduite cette année. Moi, mon problème, je ne vais pas longtemps parler de ce qui a été fait il y a deux ans, il y a trois ans parce que je ne veux pas revivre une plaie qui est en train de se cicatriser dans le temps qui a déchaîné les passions. Voilà, on en a assez parlé et donc on va tourner la page. Il y a un rapport qui a été fait commandité par le gouvernement à l'époque sur la gestion de la canne. C'est encore disponible et peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus et par ça, on va avoir, on aura en possession ce rapport et nous allons le dévoiler au temps opportun et chacun trouvera son compte. Alors, maintenant, pour parler de cet autre comité de soutien, c'est important l'initiative et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de trouver les ressources additionnelles. Il y a le gouvernement qui fait ce qu'il peut faire, l'État fait ce qu'il peut faire et il faut aller trouver le soutien dans les poches des citoyens et c'est surtout en cela que l'initiative est salutaire. Et vous avez dit quelque chose d'important, c'est que pendant cette période, pendant cette période difficile, on demande aux gens de contribuer. La contribution, elle est volontaire, donc il n'y a pas un quota fixé pour, comment on appelle, imposer aux contributeurs. Mais ce que je veux dire par contre, parce que sûrement la caravane va passer partout et va être dans tous les départements, va passer dans les différents départements ministériels, dans les EPA, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les régies financières administratives, on va leur demander de payer, de donner des contributions. vous pourrez quoi avec ce gel ? Avec le gel, avec les gel, avec les comptes gélés et au-delà même des comptes gélés. Et c'est des comptes qui sont sous perfusion. C'est-à-dire, c'est des comptes qui sont gérés à distance. C'est des entreprises désormais qui sont gérées à distance et on va en parler parce que le premier ministre a pris un communiqué, le premier ministre qui fait parler de lui ces derniers temps négativement, donc a pris un communiqué pour s'immiscer dans la gestion des EPA. Quoique ce communiqué ou cette décision soit temporaire, ça a été dit dans le communiqué, on va revenir là-dessus, le lundi, probablement, mais c'est contraire à l'article 52 de la dernière loi sur la gouvernance financière relative à la gestion des EPA. Parce qu'on ne peut pas demander aux EPA que pour valider leurs comptes ou leurs dépenses, il faut une appréciation de la primature. Il y a un conseil d'administration qui est mis en place, alors si vous n'êtes pas convaincu des dépenses qui y sont effectuées, alors interrogez un commissaire aux comptes et parce que ce sont les commissaires aux comptes qui sont habilités à aller auditer les comptes des entreprises publiques mixtes et voilà. Donc ça, on va en parler. Donc il y a ce facteur-là qui, à mon avis, est rédhibitoire à une contribution à la hauteur de ce qu'on a connu il y a trois ans. Mais le président de la République a donné le temps la fois passée, sauf qu'il n'a pas dévoilé la contribution qu'il a faite. Il n'a pas voulu. Il veut garder ça secret et ça, je n'ai pas tellement bien apprécié parce que ça peut inspirer, ça peut inciter. Je vous informe que même l'année passée c'était la même chose. Le président Alpha Condé n'a pas dit ce qu'il a donné. Non, le président n'avait pas reçu le comité. C'est le premier ministre qui avait reçu le comité et là aussi, il avait dit de ne pas... Ah non, c'est le montant. Oui, mais sauf que le premier ministre c'est le président de la République et ce n'est pas la même chose. Comme il le dit, ça peut être un élément motivateur. Surtout que vous parlez des opérateurs économiques, s'ils savent déjà ce que le président de la République a donné et connaissant l'état mental, le fonctionnement des opérateurs économiques, ils vont tout faire s'ils ne font pas comme lui mais que ça soit proche de lui pour être dans son espionnement. Oui, je suis d'accord avec vous parce que si il met la barre très haut, et bien évidemment si il viendra après lui, ils vont mettre la barre très haut. Prevez le compte, lorsque le premier ministre a donné 50 millions à l'époque, prevez le compte, lorsque le premier ministre a donné 50 millions à l'époque, nous avions cette information qu'il y avait certains départements qui avaient prévu de donner 100 millions. Beaucoup plus. Dès qu'ils ont appris que le premier ministre a donné 50 millions, la primature a donné 50 millions, soit ils donnent 50 millions ou soit ils donnent en dessous de 50 millions. Alors, donc c'est pourquoi l'exemple vient d'en haut, imitation en bas, le président de la République, ça c'est pour une cause noble et ça il a dévoilé pourtant la contribution qu'il a faite en faveur de la dame, de la mise, les 50 000 dollars. Ça, ça a été dit. Pour quelles raisons il a accepté que cela soit dévoilé et que cette autre contribution ne soit pas dévoilée ? Il faut interroger la discrétion du président de la République à ce niveau et ça que je ne peux pas comprendre. D'ailleurs, tous les membres du gouvernement ont défilé pour demander d'apporter leur soutien à la mise. Ah oui, à la mise. Il faut le faire autant pour le Cili national aussi. Oui, ça va être fait parce que lui-même il a enregistré un message à l'actif de la nouvelle ministre. du comité de soutien au Cili national de Guinée et bien évidemment par sa volonté lui-président de soutenir le Cili national et il ne peut pas faire autrement d'ailleurs. C'est important. Et donc, on attend de voir ce que les autres vont faire mais je ne mise pas beaucoup sur cette contribution ou sinon sur le travail du comité de soutien. C'est composé d'hommes et de femmes très intrépides très courageux très volontaristes et dévoués pour la cause nationale de la République. Je les connais pour la plupart je les connais tous et donc... Quelques noms les membres ? Oui mais il y a... Cheikh Sadiouboudaï qui a été reconduit ? Qui résiste ? Qui d'autre ? Qui résiste ? Il y a Lucien Guilao Zezé Zoumanoui il y a ses copines Pong Kondé Ah, il n'y a pas eu de nouvelles têtes ? Non mais si, il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'ailleurs parce que les membres du gouvernement il y a des membres du gouvernement qui font partie du comité il y a Gawar Le Souman Dialogue qui fait partie il y a madame... Donc dans les rangs des journalistes c'est vous seul qui avez des réponses ? Non, 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 non bon, en fait je vous apprends que pour l'année passée le comité de l'année passée pardon il n'y avait que deux journalistes Cette fois-ci ? Cette fois-ci il y en a autant il y a au moins on est sept je pense il y a Lamin Monument il y a moi il y a Zezé Ah bon ? C'est un monument Il y a Kanton Soumon C'est un scoop Il y a Kanton Soumon Il y a Zezé Le nom de la mine Le nom de la mine est dans l'arrêté Donc je vous cite les journalistes qui ont leur nom le niveau le plus élevé Oui mais bien sûr c'est le ministre qui a signé L'arrêté Monument est là-bas Je suis là-bas Zezé est là-bas Kanton Soumon qui a été à un moment donné le fichier de communication ou l'officier média de la fédération Il mérite tout Il y a Laïma Di Il y a Laïma Di Alpha Madi de 6 médias qui est d'ailleurs deuxième rapporteur Il y a Abba Kardialo de Filmes FM Il y a aussi Lame Grassy de Espace qui sont au niveau de la commission mobilisation Donc à part les deux là les autres journalistes sont dans la commission communication Il y a aussi Djelidine Djelidine Pour terminer le comité devait commencer son travail aujourd'hui encore une fois et c'est le premier ministre malheureusement qui refuse de passer inaperçu ces derniers temps et qui a faussé compagnie au comité Pourquoi ? Je ne sais pas en tout cas le comité devait commencer son travail chez le premier ministre de chez le premier ministre à partir chez les autres ministres et donc le comité a été à la primature et a trouvé absent monsieur le premier ministre Mohamed là aussi je ne sais pas si je peux compléter la mine parce qu'on a été reçu par le directeur de cabinet les membres du cabinet je vous parle du président du premier ministre non je vous parle du premier ministre le premier ministre devrait recevoir le comité aujourd'hui entre temps il a une urgence il est parti mais le comité a été reçu par le cabinet je vais terminer le comité a été reçu par le cabinet composé du directeur de cabinet du chef de cabinet est-ce que le geste a été annoncé le geste n'a pas annoncé mais un rendez-vous et un prix pour les jours à venir pour les jours à venir oui et très rapidement sur ce comité de soutien mis en place pour accompagner le CILI national en deux mots vous vous interrogez sur comment est-ce que les régies financières allaient pouvoir apporter de l'argent avant si l'argent coulait à flot on est dans une période d'austérité d'austérité et de vaches maigres donc du coup ils n'ont pas intérêt à faire croire en ce qui n'est pas donc du coup et je crois que comme ils l'ont dit le plus important je crois qu'ils vont devoir se rabattre sur le secteur privé espérons que le secteur privé accompagne la dynamique pour permettre mais dans un système de vaches communiquant quand tout est gélé il y a de l'austérité il y a de l'austérité parce que les entreprises aussi qui doivent payer ne sont pas payées leurs factures ne sont pas payées les factures ne sont pas payées ils ne sont pas payées comment ils peuvent il ne faut pas s'attendre il ne faut pas il ne faut certes pas s'attendre à avoir autant de montants comme par le passé comme par le passé mais je crois que tant soit peu ils feront des efforts parce que c'est une dynamique nationale et il y a lieu d'accompagner et puisque le président du CNRD s'est engagé et je crois qu'il a lui-même fait le premier pas en son propre nom et au nom de la nation peut-être que le montant qu'il va donner va dépasser celui qu'on a l'habitude de mobiliser en son seul nom c'est la raison pour laquelle en tout cas il a dit de voir le secrétaire général de la présidente de la République le coronel Amara celui qui doit donner l'enveloppe voilà oui Baila oui moi aussi rapidement je veux juste dire que que ça soit pour le comité de cette année ou pour le comité de l'année d'il y a deux ans à Doye que ce n'est pas parce que c'est une contribution volontaire qu'ils ne doivent pas rendre des comptes sur la gestion parce que ça reste de l'argent public qui est destiné au soutien à un objectif bien déterminé donc dès qu'on s'écarte de cet objectif ça tombe sous le coup d'un détournement de fonds tout simplement non non je ne suis pas d'accord ça ne peut pas être un détournement de fonds vous ne pouvez pas me dire que c'est l'argent du contribuable à partir du moment où on est parti même à Madinat pour demander les femmes volontairement et ce n'est pas pour autant qu'il faut justifier vous ne le faites pas c'est du racquet c'est du racquet et la racquet et ça c'est très grave ne parlons pas parce qu'on veut parler on n'a pas dit que ça a été fait d'accord on n'a pas dit personne ne peut dire que l'argent on a fait du racquet il n'y a pas eu de dépenses des dépenses ont été faites j'ai énuméré ici les preuves volées mais c'est pour autant qu'il ne faut pas justifier la dépense a été faite vous voulez dire quoi mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne peut pas vous demander auditer par rapport à quoi des justificatifs il ne peut pas y avoir des justificatifs plus que ça Fadouba d'accord je disais oui allez-y je disais c'est pour ça j'ai bien précisé un détournement de fonds je n'ai pas précisé mais laissez-moi terminer je n'ai pas précisé si c'est détournement mais s'il vous plaît non mais vous ne pouvez pas parler des détournements à partir du moment où les gens ont été pris en charge ceux qui sont partis par exemple à l'étranger qui sont partis à l'égide les gens ont été pris en charge on a bien 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 le billet d'avion je ne parle pas bien que les billets d'avion il y a une craçabilité quand même vous ne pouvez pas parler non je ne peux pas accélérer le mot détournement non mais j'aimerais bien détournement par rapport à quoi bon je voudrais si vous m'écoutiez il ne peut pas y avoir des détournements je suis désolé il peut y avoir des suspicions des détournements quand on en dit dans quel que soit que ça soit d'ailleurs dans le privé ou dans le public ce n'est pas une question parce que les femmes de Madinah parce que je vous rappelle il y a un délit qui s'appelle par exemple abus de biens sociaux même un dirigeant propriétaire d'une société tu détournes l'argent de ta société où tu es propriétaire à d'autres fins c'est un délit c'est un exemple donc ce que je dis malheureusement c'est qu'il n'est pas le cas parce que là il ne s'agit pas de société il s'agit d'une contribution de la contribution volontaire lorsqu'on a de l'argent qui est destiné à un objectif précis en plus à contribution publique pour un objet public cela doit faire l'objet d'un on doit rendre des comptes et c'est possible la rédition des comptes est obligatoire et s'il y a des suspicions de détournement il y a des enquêtes judiciaires et d'ailleurs je précise encore si d'ailleurs ces suspicions portent sur un montant supérieur à 1 milliard aujourd'hui avec les attributions de la CRIEF que ce soit le comité actuel ou le comité de 2019 je suis désolé la CRIEF est compétente il n'est pas informé vous n'avez pas toutes les informations qu'il faut à une semaine de la Cannes en 30 secondes il n'est pas informé parce qu'à une semaine de la Cannes il y a une conférence conjointe qui avait été organisée par le ministère des sports le comité de soutien et la fédération guinée de fonds à l'occasion à l'occasion le contrat du financier il était présent à l'occasion le contrat du financier le contrat du financier avait été donné combien a été dépassé ? à l'époque nous sommes observés à l'époque nous étions quelques minutes de pause à tout de suite pour la suite du débat Moussa Dadis Kamara celui qui a géré la première partie de la transition a regagné le bercail qu'est-ce qu'il a dit à son arrivée nous allons l'écouter et faire réagir quelques activistes de la société civile à tout à l'heure de la société civile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'Alpha Condé, qui nous disent que c'est faux. Mais ils n'ont pas accès à Alpha. Ils ne parlent pas directement avec Alpha Condé. Et c'est ça le problème. Ils ne sont plus gardiens des informations discrètes. Ah, merci. Ils ne sont plus les gardiens des informations concernant le président Alpha Condé. Le seul gardien des informations discrètes concernant Alpha Condé, c'est le CNRD. C'est Doumbouya et sa cohorte autour de lui. Et c'est très difficile. Et c'est très difficile en ce moment-là. Bien évidemment, d'être situé, de savoir où se trouve la vérité. Mais ce qui reste clair, pour être davantage situé sur ce qui est en train de se... L'information qui circule, il est important que le CNRD, si c'est vrai que Alpha Condé, comme prétend le dire, c'est proche. Et ce n'est pas compliqué de faire un communiqué pour réaffirmer que le président est toujours là et qu'il va bien. Donc si cela n'est pas fait, comme ce qui a été fait hier, les rumeurs vont continuer de très belles. En attendant il y a une nouvelle délégation qui va arriver à Conakry et donc auprès desquelles on peut s'informer pour savoir si Alpha Condé est là. Et parce que les gens n'ont pas accès à lui et c'est à sa demande. Et ça, les quelques personnes qui ont eu accès au président Alpha Condé, on apprend que c'est à sa demande. À sa demande. C'est quelques rares personnes qui ont au-delà de son métier. Voilà, on va parler directement de cette autre actualité, la création du groupement des forces d'intervention rapide FADUBA. Est-ce que selon vous, cette création va mettre un terme à l'existence du GFS, le groupement des forces spéciales, puisque à peu près ce sont les mêmes attributions. Oui, tout à fait. Le groupement des forces spéciales maintenant est à la présidence. Donc il faut certainement penser à la création d'une autre structure qui va prendre le relais. Je crois que vous avez d'ailleurs répondu à la question. C'est sans doute parce que les forces spéciales aujourd'hui servent de garde présidentielle aujourd'hui. Et quand on sait qu'on ne vit pas dans un vase clos et qu'il y a encore des menaces qui planent, des menaces sécuritaires qui planent sur la sous-région. Et étant donné l'alerte même lancée récemment, même si l'ambassade avait sorti un communiqué pour démentir cela, l'ambassade de la Belgique qui avait été reprise dans un média de la place. C'est Média Guinée qui a été à l'initiative de se communiquer. De se communiquer, même si l'ambassade... De la propagation de se communiquer. De la propagation de se communiquer. C'est l'ambassade. Tout à fait. Non, c'est le ministère de l'Afrique étrangère. D'un indien plus longtemps. Tout à fait. Mais il faut dire que le risque encore plane. Même si aujourd'hui, on n'a pas été encore... On n'a pas fait face à ce type de menaces directes. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faut renforcer la sécurité. Et puis, n'oublions pas quand même qu'on est un pays minier. On est un pays minier et on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux. La Guinée représente beaucoup d'enjeux. Je crois que les autorités, aujourd'hui, feront bien de vouloir renforcer le dispositif. Et puis, l'avantage ici, c'est que, juste pour terminer, c'est que ça sera une unité qui sera composée de forces ou d'hommes venant de plusieurs entités de l'armée guinienne. Donc, ça sera une unité... C'est différent de l'avantage à recrutement. Composée d'officiers, sous-officiers. D'officiers, hommes d'officiers. Moi, je vais revenir en quelques minutes pour ce qui concerne l'actualité d'hier. On parlait d'exécution pour tester le matériel sécuritaire au niveau de la présidente de la République. De l'autre côté, on dit aussi que c'était entre deux groupes opposés qui voulaient s'affronter. Et donc, pour ne pas que la société civile, je veux dire, disons, les civils puissent en pâtir, il faut les évacuer. Et encore, on dit, finalement, c'est Alpha qui est décédé, c'est Alpha qui est malade, on est en train de l'évacuer. Alors, ceci dit, si, par exemple, c'était pour faire des exécutions, pour tester le matériel de la sécurité de la présidence, c'est pas là-bas, on allait le faire. On a des champs quand même de bataille où on peut le faire. Des champs de tir. Un jour, voilà. Là, on a envoyé les membres du gouvernement. Je pense que là-bas, on peut faire ça aussi. Alors, si c'est aussi parce qu'on a envoyé un hélicoptère, parce que tard, dans la soirée, les gens ont aperçu un hélicoptère qui a atterri dans l'ancêtre même de la présidence, dans la cour, pour, naturellement, selon des indiscrétions, prendre le président Alpha. Et si c'était ainsi, si c'était une délégation qu'on avait reçue, on n'avait pas besoin d'évacuer le personnel civil quand même. Si c'était une délégation, parce que, on va le dire, si c'était une délégation, on n'avait pas besoin d'évacuer le personnel civil. Donc, ça ne peut être, en tout cas, peut-être, naturellement, l'évacuation du président Alpha qu'on est maintenant ou au point d'interrogation par rapport à ce qu'on a dit. Revenons sur la création du groupement des forces d'intervention rapide. Je pense que la question, elle a été évoquée tout à l'heure. Alors, les forces spéciales, le groupement des forces spéciales, c'est ceux qui ont fait le coup d'État. On dit après, c'est l'armée, après on dit les forces de défense et de sécurité, mais en réalité, c'est le groupement des forces spéciales dirigées par Lumbia. C'est ce groupement qui a fait le coup d'État. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ce même groupement des forces spéciales qui assure la sécurité de la présidence de la République. Et on ne peut pas assurer la sécurité de la présidence de la République et en même temps, assurer autre chose. D'autant plus que le rôle, la mission qui était assignée au groupement des forces spéciales, ce n'était pas la sécurité présidentielle. C'était pour des cas exceptionnels d'extruper le président en cas de coup d'État. Est-ce qu'on n'a pas créé le groupement des forces d'intervention rapide pour jouer à peu près le même rôle que les forces spéciales jouées avant ? D'autant plus que les forces spéciales sont déjà au niveau de la présidence pour assurer la sécurité. D'accord, oui. Il a travaillé sur la création du groupement des forces d'intervention rapide. Oui, moi je veux revenir parce qu'on oublie ou c'est peut-être passé un peu inaperçu dans l'opinion, mais on oublie qu'il y a eu aussi une unité d'élite qui ressemble à tout point de vue à celle qui vient d'être créée, qui avait été créée par le président Alpha Condé en juin 2021. Et d'ailleurs, ça avait été créé par le décret 2021 178 du 1er juin qui s'appelait Bataillon d'intervention rapide. Oui. Donc ce bataillon d'intervention rapide, tout comme celui qui vient d'être créé, était une unité d'élite composée de différents d'officiers. Des différentes composantes de l'armée. et était directement rattachée au chef d'état-major général des armées. C'est comme le GFS aussi. Exactement. Il était rattaché au chef d'état-major général des armées. Exactement. Et on dit aussi le BIR est le principal moyen de dissuasion, de réaction, de coercition de l'armée de terre. Robuste, souple, réactif. Il constitue une véritable force de réaction rapide. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une unité constituée d'officiers, de sous-officiers sélectionnés au sein des forces armées et des militaires du rang. Donc, vous voyez, ça ressemble à tout point de vue à cette nouvelle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, certains observateurs justement avaient vu la création de ce BIR comme un bataillon d'intervention rapide, comme une façon justement de remplacer les forces spéciales à l'époque. Et certains observateurs, là encore, avaient dit justement que c'est l'un des éléments qui avait précipité au fait le coup d'état. La création du BIR. Oui, qui avait pris la création du BIR en juin 2021, donc le 1er juin 2021, une unité d'élite qui ressemblait déjà aux forces spéciales, qui avaient à peu près les mêmes attributions que les forces spéciales. Cette unité n'attendait que ses équipements. Finalement, exactement. Et donc, cette unité, finalement, n'a, je pense, pas été mise en place. N'a pas été meublée. Donc, finalement, on crée une nouvelle encore qui ressemble à tout point de vue. Donc, ça pose aussi des questions de ce point de vue. Lamin, mon yuma, si c'est très rapidement. Et puis, on va ouvrir le dossier sur Mossad Adiskamara. Oui, c'était nécessaire. On se posait la question après le coup d'état. Quel est ce groupement qui va désormais jouer le rôle qui était dévolu au groupement des forces spéciales. Parce que ils s'étaient tous retrouvés ici. Malgré des efforts de recomposition, ça, il faut le dire ainsi, fournés par le président, mais c'était encore très difficile. Et parce qu'il y a une bonne partie qui se sont constitués comme garde du nouveau président. Alors, donc, il faut trouver. Il faut trouver un autre groupement. Et on nous dit d'ailleurs que c'est une exigence des partenaires, donc de la communauté internationale. Et vous savez que c'est ce qu'il y a, ce qui est en ce moment à la mode. Donc, trouver, oui, bien évidemment, il faut un groupement qui pourrait lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas parce qu'il y a une alerte. Non, je ne suis pas sûr qu'il y a une alerte. Ce n'est pas pour prévenir, mais c'est plutôt pour remplacer, non, pas pour dissuader, pour remplacer ceux qui existent et qui n'existaient plus. Ceux qui existaient, mais qui n'existaient plus, c'est les forces spéciales. Il ne faut pas se leurrer, les forces spéciales n'existaient plus. Ils sont tous à la présidence. Voilà, et donc, ils sont tous presque tous à la présidence. Ils sont tous devenus des gardes rapprochés. Sinon, ils sont tous devenus membres de la garde présidentielle. Alors, il faut trouver autre chose. Et donc, ça, c'était vraiment une chose dont on pensait pouvoir arriver et finalement, ça arrive. Sauf que ça va demander des coûts. À présent, nous allons ouvrir le registre lié à l'arrivée ou au retour de Moussa Dadis Kamara. C'était aujourd'hui même à l'aéroport international de Konakir. Béciaouil a été accueilli par des personnes encore acquises à sa cause. Et dès qu'il a atterri, il s'est ajeuné avec deux livres saints en main, la Bible et le Saint-Coran. D'ailleurs, on se souvient, il ne s'était jamais séparé de ces deux livres quand il était aux affaires. Et à sa descente d'avion, il a accordé une interview. On va suivre le premier extrait de Moussa Dadis Kamara où il salue l'effort des nouvelles autorités sans lequel effort. Il n'allait pas certainement, selon lui, regagner le bercail, en tout cas, pas pour maintenant. On va donc partir avec la régie. Mon retour au pays après 12 ans d'absence. Je voudrais remercier son excellence, monsieur le président de la République, le colonel Mamadi Doumouya, l'ensemble des membres du CRMD, monsieur le premier ministre et son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour mon retour sur la terre de nos ancêtres. Merci pour tout et je vous souhaite plein succès dans votre noble et exaltante mission. Vous écoutez, on refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media et vous faites bien. Moussa Dadis Kamara, on va repartir encore avec la régie parce qu'on dit qu'il est le cerveau moteur du grand massacre survenu en 2009 au stade du même nom. Il dit être prêt à affronter la justice pour laver son honneur. On va donc repartir avec la régie pour suivre à nouveau le capitaine Moussa Dadis Kamara. Je m'en voudrais de ne pas admirer en toute honnêteté et franciser les avancées considérables prônées par les nouvelles autorités du pays dans le dossier du 28 septembre 2009. Je voudrais encourager la tenue de ce procès qui serait non seulement un offre de soulagement pour les familles des victimes mais aussi pour le peuple de Guinée et plus particulièrement la communauté internationale qui attend depuis plus de 10 ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées. pour la mémoire des victimes de ce douloureux événement pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l'histoire. Je suis entièrement comme je l'ai toujours été Monsieur le Président chef de l'État chef suprême des armées à dire à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre et prêt à me mettre à la disposition de la justice car nous n'est au-dessus de la loi. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maisons. Je suis prêt à me mettre à la disposition de la justice mais puisque elle a un autre rendez-vous Madame Aïssatouba Minte responsable du bureau Afrique de la Fédération internationale pour les droits humains la FDH la ligne depuis Paris capitale française nous allons tout à l'heure la faire réagir sur ce retour de Moussa Dadis Kamara et ce propos qu'il vient de tenir et d'ailleurs l'évolution du dossier lié au massacre du 28 septembre 2009. On refait le monde l'invité Madame Aïssatouba Minte bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes responsable du bureau Afrique de la Fédération internationale pour les droits humains la FIDH la Mille Monument 6A une première question pour vous Vous avez signé un communiqué conjointement signé un communiqué qui a été publié aujourd'hui dans lequel communiqué vous demandez à Moussa Dadis Kamara de se mettre succinctement donc de se mettre à la disposition de la justice pour que l'humain soit faite sur ce dossier et également dans le même communiqué vous semblez ne pas être totalement rassuré quant à la tenue du procès et parce que vous avez dénoncé le fait qu'il n'y a pas eu de date fixée jusque là est-ce que vous espérez après le retour de Dadis que tout cela soit réglé ? Merci Merci pour cette opportunité de nous recevoir effectivement le communiqué que nous avons sorti aujourd'hui pour place quelques messages principaux pour nous qui sont d'abord adressés aux autorités nationales guinéennes le premier c'est de dire que le retour de Moussa Dadis Kamara doit vraiment ouvrir la voie vers la tenue du procès du dossier du 28 septembre parce qu'effectivement aucune date n'est fixée à ce stade on a dit que l'organisation se relance et on a pris vraiment acte des efforts et des engagements que les nouvelles autorités ont démontrés depuis le mois de septembre avec M. le Président Hamadou Ndouya qui lui-même s'est rendu au stade et également via les différentes déclarations de Mme la ministre garde des Sceaux donc on se rend compte qu'il y a un engagement par contre la date n'est toujours pas fixée effectivement le comité de pilotage en charge de l'organisation doit encore finaliser certains points liés à l'endroit où le procès se tiendra à la finalisation de la formation des magistrats qui seront concernés etc. et pour nous c'est important que tous les détails soient vraiment finalisés afin de garantir toute la sécurité pour tous les participants à ce procès mais aussi de nous assurer que les victimes qui sont constituées par des civils par nos organisations donc à nos côtés puissent être vraiment puissent occuper une place centrale donc ça pour nous c'est le plus important c'est de rappeler qu'on a des victimes depuis plus de 12 ans qui attendent justice certaines décédées les survivants les survivantes qui vivent avec les séquelles de ces massacres et qui ont besoin de ce procès pour la vérité pour la justice des victimes avec lesquelles on a parlé aujourd'hui estiment que le fait d'accueillir de cette façon Moussa Dadis Kamara est une façon de narguer ces victimes qui attendent encore un procès et il y a même l'avocat de Toumba Diakiti qui dit que Dadis doit avoir la chance d'aller directement en prison en région de Toumba et attendre le jugement qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est clair c'est que vous m'entendez ? Oui, vous êtes en direct allez-y Oui On suit avec beaucoup d'attention le retour des anciens membres de l'agent CNDD au pouvoir en 2009 lors des faits et effectivement pour nous c'est important de rappeler que Moussa Dadis Kamara est inculpé dans l'affaire du 28 septembre donc au-delà du retour d'un ancien chef d'État il s'agit du retour d'une personne inculpée dans un dossier judiciaire donc effectivement il y a une question qui se pose concernant le lecrissement qui doit y être approquée je retiens également que dans la déclaration de retour il se dit à disposition de la justice et vraiment la justice guinéenne est à saluer dans ce dossier puisqu'il y a quand même eu beaucoup d'inculpations qui nous avaient dit ce n'est pas fait partie et la personne la plus haut placée inculpée par des juges et des magistrats guinéens courageux qui ont fait un travail conscientieux mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes inculpées et qui méritent aussi d'être donc devant la justice le plus tôt possible pour que les victimes puissent entendre toute la vérité sur les faits puissent connaître vraiment tout ce qui s'est passé et ça c'est toute la population guinéenne qui a ce droit aussi à la vérité et qu'on puisse vraiment tourner entre guillemets cette page après l'avoir lu de manière exhaustive Alors à ce stade est-ce que vous pensez que toutes les dispositions sont réunies pour qu'enfin ce procès puisse se tenir ? Dans le premier trimestre comme l'ont promis les nouvelles autorités ? Ce que nous savons en tout cas c'est que les préparatifs effectivement ont été accélérés et ça c'est un bon signe mais effectivement il y a aussi beaucoup de conditions à remplir pour que ce procès soit à la hauteur des faits déjà de la gravité des faits on parle vraiment de clés graves qui ont été connus qui ont été documentés aussi par la commission d'enquête des Nations Unies dès 2009 donc on sait que il s'agit vraiment d'un procès emblématique d'un procès sensible qui sera complexe qui sera certainement non et pour lequel nous représentons 450 victimes qui sont constituées par civile donc pour que ces 450 victimes constituées puissent être entendues puissent participer effectivement au procès il faut effectivement que des conditions de sécurité de participation effective d'organisation de couverture et de diffusion du procès qui est finalement aussi un temps national un temps aussi qui est nécessaire pour la démocratie et la population guinéenne que tout ça puisse être mis en place notre analyse c'est que tous les efforts sont déployés accélérés de la part des autorités nationales mais bien sûr avec le soutien des partenaires internationaux tout est possible nous nous souhaitons que le procès soit organisé le plus tôt possible en 2022 ça c'est notre demande mais dans les meilleures conditions également nous ne voulons pas un procès au rabais nous ne voulons pas un simulacre de justice nous voulons un procès qui dit la vérité et qui place les victimes au coeur de tout ce processus alors vous faites bien de parler de simulacre de procès pas un procès au rabais oui simulacre ce mot m'intéresse bien parce que c'est en lien à la question que je vais vous poser posée tout à l'heure au sentiment exprimé par certaines victimes qui disent qu'il y a de ces inculpés qui sont maintenus en prison d'autres comme Dadis comme c'est le cas pour Dadis qui sont libres de leur mouvement et que c'est un mauvais signal envoyé dans la perspective de l'organisation d'un procès équitable qu'est-ce que vous en pensez c'est une question épineuse et clairement la FIDH le GDH la VIPA se sont souvent prononcées sur cette question au nom de l'équité dans le traitement des différentes personnes inculpées et c'est difficile pour nous de nous positionner dans le parti civil également dans cette affaire mais en tout cas ce qu'il est important de rappeler c'est que toutes les personnes présumées responsables et présumées vraiment concernées inculpées dans cette affaire devraient être effectivement mis à disposition de la justice et que la justice prenne toutes les dispositions pour que soit ces mandats de dépôt soient thématisés ou alors qu'ils soient tenus aussi de manière en résidence surveillée différentes possibilités existent il faut aussi rappeler qu'on parle quand même de 12 années et que mon frère d'Avile Camara était en exil et s'est tenu lui aussi à l'écart de la justice sans qu'ils reviennent et se mettent à disposition c'est très bien avec un procès aussi pardon avec une procédure aussi longue un procès qui ne vient pas on ne peut pas non plus humainement en tant que défenseur ni défenseuse des droits humains demander aussi à que des personnes soient tenues en détention pendant 12 ans donc il y a également un équilibre à garder dans le respect aussi des droits de la défense avec des mandats de dépôt qu'il faut encadrer mais aussi donc l'organisation d'un procès qui est d'autant plus urgente puisque la situation des présumés responsables est également une situation en matière de droits humains Le minimum d'assurance qu'il vous faudrait est-ce que ça ne serait pas peut-être d'amener les autorités actuelles à garder le président d'Addis sur place ici en Guinée ? Est-ce que vous pourriez répéter la question ? Je dis le minimum d'assurance peut-être qu'il vous faudrait est-ce que ça ne serait pas d'amener les autorités à garder le président d'Addis ici en Guinée ? Parce qu'il a un agenda qui prévoit un retour Voilà parce qu'il a un... Qu'est-ce qui garantit leur participation à ce procès même s'ils l'ont manifesté d'apporter leur part de vérité quand on sait qu'il y a possibilité de se retourner après l'avance Oui c'est ça Justement même Konaté aussi c'est le cas Il doit se retourner Qu'est-ce qui garantit leur... Est-ce que l'assurance pour vous ne serait pas qu'on le garde ici ? Est-ce que ça ne laisserait pas planer un minimum au moins d'espérance de votre... Tous les deux d'ailleurs Et d'Addis Konaté ? Oui alors ce que vous vous dites sur les garanties c'est important et ça c'est vraiment à la justice de se prononcer sur les garanties pour permettre la disposition la mise à disposition des différents personnes concernées Encore une fois je fais quand même la distinction mais d'Addis Kamara est impliquée c'est tout à Konaté ne l'est pas même si bien évidemment c'est une des personnes qui est aussi largement citée compte tenu de son rôle central au sein du gouvernement de l'époque Donc en tous les cas parce qu'il y a des personnes qui sont directement visées par la procédure il est important que des conditions soient réunies pour garantir leur présence au préfet et leur participation effective au procès Madame Aïssa Touba Mite responsable du bureau Afrique de la Fédération internationale pour les droits humains la FIDH Merci à vous d'être passé dans cette émission depuis Paris capitale française Je vous remercie Vous écoutez On refait le monde Votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media et vous faites bien Lamin Monima Sissé On enchaîne avec Alpha Salihou Diallo le directeur régional de Joma Nzere Kore Comment l'arrivée d'Addis a été accueillie aujourd'hui du côté de Zali On va repartir sur le terrain On refait le monde l'invité Alpha Salihou Diallo Bonsoir Alpha Salihou Diallo Bonsoir Alpha Salihou Diallo Bonsoir Malheureusement le retour la technique va essayer très rapidement de rappeler Alpha Salihou Diallo Alpha Salihou Diallo vous êtes là Bonsoir Oui bonsoir je n'ai malheureusement pas de retour voilà Allo Allo est-ce que vous nous entendez maintenant vous nous entendez Alpha Salihou Diallo Allo vous n'avez pas le retour Allo Malheureusement 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 si Mame Lamine Simakam va essayer de faire des efforts pour qu'on ait le retour très rapidement avec Alpha Salihou Diallo oui en attendant Lamine on a suivi d'Addis à sa descente d'avion qui remercie les nouvelles autorités qui exprime encore sa volonté de se mettre à la disposition de la justice et qui promet de dire sa part de vérité dans le massacre parce qu'à ses yeux il faudrait que la vérité manifeste dans ce dossier et puis de l'autre côté on a suivi également Aïssatou Baminte responsable du bureau Afrique de la Fédération Internationale pour les Droits Humains je veux être d'abord fidèle dans la description du retour de l'arrivée de l'accueil de la réception du capitaine Moussa Dadis Kamara il y a une image qui a attiré mon attention c'est de voir le capitaine à Genuier tenant dans ses deux bras donc les deux livres sains les deux livres sains le courant il n'y a pas que deux livres sains donc il faut les citer le courant et la Bible parce qu'il y a la Torah et il y a autre chose voilà donc le courant et la Bible alors je ne sais pas quel est le message qu'il voulait envoyer à l'opinion il l'a fait c'est la deuxième fois qu'il le fait oui il l'a fait et même quand il était chef d'état il partait aussi bien à la mosquée qu'à l'église et il est le seul dans l'histoire de notre pays qui a fait cela dans l'histoire des chefs d'état de notre pays alors donc ça c'est une chose l'autre chose oui l'autre chose revenons maintenant à son discours et je l'ai vu tout à l'heure tenir ce papier là ça me rappelle un peu un matin du 20 décembre donc après l'annonce de la mort de Comté le 23 décembre le 23 décembre lui également annonçant le coup d'état le coup d'état et puis je l'ai vu et sur le moment il se souvient certainement de ce moment mais sauf que les archives sont là sauf que cette fois-ci c'est un citoyen donc Dadis forcément on ne pouvait pas attendre mieux que de féliciter et d'encourager de saluer la volonté du CNRD à leur permettre de rentrer au Bercaille ça c'est une bonne chose ça il a fait donc il a loué les efforts fournis par les autorités et ça ce n'est pas que le CNRD mais ça concerne aussi le régime d'Alpha Condé dans le cadre de la tenue d'un procès du procès dans le dossier du 28 septembre il dit se mettre à la disposition de la justice il n'y a pas d'alternative à cela donc il doit se mettre à la disposition de la justice surtout qu'il est inculpé le dit dégage certainement une certaine assurance de sa part et il dit qu'il a sa part de vérité et surtout c'est ce dont on a besoin d'entendre et parce que tous les gens qui ont été inculpés et qu'on a entendus par personnes interposées ou de par leur avocat nous disent qu'ils n'ont rien à voir avec le 28 septembre donc se clament leur innocence et justement le procès est organisé pour retrouver ce coupable et comme ces gens là tout le monde dit qu'il est innocent et on veut savoir qui désormais a eu la gâchette facile pour tirer sur les manifestants parce que ça aussi c'était une réalité et Dadis qui a été reconnu comme étant le cerveau de ce qui s'est passé et étant à l'époque le chef de l'état donc le premier sur la chaîne de commandement dans le pays il est obligé de faire face à la justice maintenant le fait pour lui et ça je me mets dans la peau des victimes qui étaient aujourd'hui au stade et qui le disent qui le clament le fait pour lui d'être aussi accueilli pendant que justice n'est pas faite encore pour démontrer son innocence le fait pour lui de parader de paraître de paraître de cette façon peut paraître pour les victimes comme une claque comme de la provocation justement comme un coup de boutoir pour contre leur leur volonté de faire la lumière sur sur le dossier et donc il faut bien que les autorités fassent beaucoup attention et tiennent en compte cela maintenant pour terminer la réception après cette réception bien évidemment le CNRD doit libérer les jeunes s'ils ne sont pas encore libérés les jeunes qui ont organisé à l'initiative de la manifestation organisée au sein du RPG Arc-en-Ciel parce que sans commune mesure c'est absolument la même chose et donc cette mobilisation qu'il a eue aujourd'hui sauf que cette mobilisation c'était en faveur de quelqu'un et l'autre ça aussi ce n'était pas contre le CNRD c'était pour demander la libération d'un président alors il n'y a aucune raison après la mobilisation qu'il a eue en Rottiguiné en faveur de Sekouba Konaté la mobilisation qu'il a eue aujourd'hui en faveur de Dadis et qui va continuer en forêt en forêt il est déjà en ligne j'étais à Zéé Kouré je sais comment les choses s'organisent là-bas et donc après cela sans doute ils doivent demander pardon aux jeunes qui ont détenu et privant ainsi de leur liberté sans qu'il leur soit reproché quelque chose voilà ça aussi c'est très grave bonsoir bonsoir à toute l'équipe à propos de Moussa Dadis Kamara je vous informe qu'il vient tout juste d'arriver à son domicile de Lambani une ambiance carnavalesque de ce côté alors est-ce que c'est la même ambiance qui prévaut du côté de Nzé Kouré Alpha Salih ou Diallo bonsoir bonsoir à Boubacar bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux téléspectateurs et auditeurs de Joma FM et Joma TV alors on en a parlé dans l'émission d'avant-hier avec le président du comité d'organisation de l'accueil de Moussa Dadis Kamara il s'agit bien de Fassou Odilon Goumou aujourd'hui Moussa Dadis Kamara est arrivé quelle est l'atmosphère qui prévaut du côté des Nzé Kouré comment la population des Nzé Kouré accueille cette nouvelle quand elle a vu les premières images en provenance de l'aéroport international Ahmed Tse Koutouré de Conakry Merci beaucoup à travers évidemment les images qui nous proviennent de Conakry on a suivi l'arrivée du capitaine Moussa Dadis Kamara mais cela va peut-être vous surprendre ici à Zé Kouré plus précisément dans la commune urbaine c'est un calme total qui a régné il n'y a pas eu de scène de liesse il n'y a pas eu de mouvement de soutien cela peut-être pourrait s'expliquer par la diffusion il y a 72 heures de cela d'un communiqué de la commission de la coordination pour la réception de son excellence Moussa Dadis Kamara alors à l'intérieur de ce communiqué on pouvait évidemment noter que dans le cadre de la réception de Moussa Dadis Kamara la coordination de la réception tient à informer toute la population que la date du mercredi 22 décembre 2021 est prévue pour son arrivée à Conakry donc par conséquent elle informe également la population que pour la bonne marche de cette réception l'uniforme retenu est le tissu traditionnel forêt et informe toute la population que les t-shirts et banderoles portant une quelconque écriture et fait à l'effigie de son excellence Moussa Dadis Kamara sont formellement interdits sur ce seul le tissu traditionnel communément appelé forêt est l'uniforme retenu pour l'événement donc tout contrevenant s'expose à des sanctions dans cette même optique la coordination décide ce qui suit donc un à l'arrivée de son excellence Moussa Dadis Kamara à Conakry aucune manifestation de joie publique n'est autorisée à l'intérieur du pays deux aucune équipe ne doit faire le déplacement à l'intérieur du pays pour Conakry pour la dite réception sans l'avis de la coordination trois il n'y a également pas de commission d'organisation parallèle tout se discute au siège de la coordination à Bangana commune urbaine de Zéré-Koré quatre tous les folklores sont priés de rester en place cinq le programme de son déplacement à l'intérieur du pays sera l'objet d'un autre communiqué donc les membres on ne peut plus clair plus que ça M. Fassou Gomou Fassou Odilon Gomou voilà donc pour l'heure à Zéré-Koré plus précisément il n'y a pas eu de mouvement de soutien d'accord Alpha Saléo Diallo directeur régional Dioma de Zéré-Koré pas de mouvement pour le moment merci à vous d'être passé dans cette émission on refait le monde alors on ne peut plus clair que ça il n'y a pas de mouvement pour le moment en Zéré-Koré certainement tout doit être mis en place pour atteindre l'arrivée du fils du tiroir oui c'est normal vous savez Dadi ce n'est pas la première fois même d'ailleurs à l'occasion du décès de sa maman il avait eu l'occasion de venir donc est-ce que c'est nostalgique oui d'une part d'autre part si c'était la première fois peut-être qu'il venait mais lorsqu'il a perdu sa maman il a transité je pense par Bamako Burkina Faso Bamako et puis il est rentré en Guinée donc il a eu en tout cas été honoré à l'époque où il y a eu une grande réception qui avait été organisée ça se rend deuxièmement peut-être qu'il faut aller dans son village parce que c'est à couler mais peut-être que là-bas je ne sais pas quelles sont les dispositions qui sont prises à ce niveau à zéro-coré peut-être spécifiquement il peut ne pas y avoir grand chose mais à couler je pense que peut-être certainement il y a des organisations qui sont en train d'être faites pour accueillir le président Moussa Dali Skamara maintenant on va revenir pour ce qui est de la garantie par rapport à leur participation il n'y a même pas 24 heures j'étais en train de regarder encore une vidéo de Konaté Konaté qui a été et puis il parle en langue sous-sous même il a été interrogé par un confrère de Radio Nostalgie à l'époque Colentin qui lui posait des questions par rapport justement au massacre du 27 septembre 2009 et là toujours dans cette vidéo quand vous l'écoutez il est en train d'incriminer Moussa Dali Skamara parce qu'il a dit en sous-sous qu'il avait dit pourtant de ne pas envoyer là-bas des militaires pour faire quoi que ce soit donc il y a cette contradiction-là de tant plus que celui qui était à l'époque le ministre de la Défense est numéro 3 du CNDD le capitaine Dali Skamara qui était chef de l'État et président du CNDD mais au plan opérations il était le numéro 2 il était le numéro 2 oui mais il n'était pas à Konakry non 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 d'accord on le sait Moussa Lamine on sait il n'était pas Konakry il était à Masanta je n'ai pas dit qu'il était à Masanta il était en Guinée je n'ai pas dit que cela le discute totalement oui il était il était en Guinée forestière mais il y avait téléphone on peut coordonner à distance je ne dis pas une fois encore vous rappelez même la fonction qu'il occupait la fonction qu'il occupait en tant que ministre de la Défense et troisième vice-président deuxième vice-président et comme vous le dites selon les opérations il était le premier vice-président après il a dit c'est lui qui venait parce que le plus souvent on les voyait ils descendaient ils montaient ensemble donc ceci dit je pense que ça va permettre s'il y a la garantie s'il y a la garantie c'est la question d'ailleurs que je voulais poser Fadeba a marché sur mon âme s'il y a la garantie que ceci puisse rester jusqu'au moment du procès il y a un procès encore dont on ne connait pas la date jusqu'à ici parce que Dadis des engagements sont pris qui vont être organisés dans le premier trimestre de la nouvelle année à moins que ça soit ça mais surtout la garantie aussi de ceci il y a Konanté il y a Dadis il y a Toumba je pense qu'il est en train de couper encore toujours en prison même si quelque part Ducon parle de ses leaders politiques ne serait-ce qu'en guise de témoin ses leaders politiques parce que là aussi il faut le dire si on veut en tout cas un procès juste et équitable témoin à charge ou à décharge je ne sais pas je ne vais pas m'aventurier je ne sais pas trop mais en guise de témoin on aurait besoin quand même de la version de ceci il y a celui qui était là-bas il y a Cidia qui était là-bas il y a Dr Djané qui représentait le RPG était là-bas les montagés ils sont tous vivants et Dieu fait aujourd'hui que tout ceci aujourd'hui sont à Konakri si maintenant il y a la garantie pour la plupart peut-être c'est l'absence d'Alfa Kondé Alfa Kondé il y a Moutan qui n'est pas là il y a Moutan il y a Jean-Marie qui n'était pas là l'organisateur Jean-Marie lui ne peut pas le réveiller le président de la commission d'organisation à l'époque c'était Bawri c'était Bawri Bawri est présent c'est lui il est là certainement on peut même le questionner sur le retour avec toutes ses personnalités avec toutes ses personnalités si on veut vraiment un procès juste équitable on peut le faire oui Fadouba oui il y a autre chose on a entendu les gens clamer excusez-moi Fadouba et ça c'est important de le révéler que les supporters ceux qui sont mobilisés pour aller accueillir Dadis clamaient que Dadis doit se porter candidat pour la prochaine présidentielle donc vous avez vu comment on porte cette ambition pour Dadis cependant que lui-même il avait exprimé ce besoin depuis 2015 il a été deux fois bloqué bloqué exactement dans sa tentative donc c'est pas surprenant en 2015 c'est pas surprenant d'entendre de tels propos donc c'est pas innocent il a fait une alliance avec l'UFDG à l'époque en 2015 allez-y Fadouba d'où il faudrait que l'agent te fasse très attention parce que ça peut être une autre patate chaude on sait que le président Dadis a beaucoup de soutien et pas les moindres et lorsqu'on sait que tout est à connotation communitaire communautaire ici donc il faudrait vraiment que les mesures soient prises pour que ceux qui sont encore meurtris dans leur chair puissent passer ce cap parce qu'on se rend compte aujourd'hui que on avait Jean-Marc Eteliano qui a créé son parti politique en trois mois en trois mois et en 2000 je ne sais pas s'il est venu cinquième ou sixième en tout cas il avait eu 5% si j'ai bonne mémoire si on l'accepte donc vous voyez c'est pour juste renchéir si Dadis est candidat il peut bien faire ça c'est Jean-Marc Eteliano il peut bien être réputable très 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 réputable non il peut être réputable Dadis et puis voilà il a représenté toute la toute la région forestière dans la région forestière Dadis il ne fait pas compétition avec un leader de la région forestière ce n'est pas possible et même sa consigne de vote exactement c'est ce que j'allais dire même si et maintenant si celui qui est là en présentiel il est candidat il n'y aura pas match de la même façon on se mobilise en Haute-Guinée pour voter un candidat au Futa pour voter un candidat la même chose risquerait de se reproduire exactement pour la région forestière allez-y quand vous dites pour la région forestière c'est un peu baiser non en Zérecoré en Zérecoré c'est une mosaïque déthinée en Guinée forestière c'est une véritable mosaïque c'est improbable le Canadien ce soit il y a une certain unité à rassembler toute la forêt je suis d'accord ça c'est impossible mais en Zérecoré il va être indéboulonnable oui en Zérecoré ils connaissent la densité qu'il y a en Zérecoré donc ça peut vraiment peser dans la balance et donc aujourd'hui c'est l'occasion de rappeler aux autorités leur devoir si les anciennes autorités n'ont pas voulu prendre la mesure du problème parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire ce procès étant donné que eux-mêmes ils avaient des victimes parmi les victimes il y avait des militants du RPG Arc-en-Ciel et des partis alliés on se demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour tenir ce procès et aujourd'hui comme j'ai mal le dire on a encore accumulé les victimes donc pour ne pas qu'on passe ce cap pour permettre à ces personnes meurtries dans leur chair de passer ce cap je pense que le délai qu'ils ont donné il est important qu'ils fassent tout pour le respecter pour le respecter parce que plusieurs délais ont été donnés par le passé parce que tout cela crée de la coercition non seulement pour les autorités pour les régimes qui viendront après mais aussi pour eux-mêmes c'est une sorte de rempart une sorte de balise pour les prochaines années à venir d'accord oui monsieur Baila oui bon hier je disais que j'attendais notamment Dadis parce que je savais que le Dadis show allait continuer allait reprendre allait reprendre donc je pense que vous ne vous êtes pas trompé je ne me suis pas trompé avec l'image qu'on a vu aujourd'hui encore depuis l'aéroport avec les deux les deux livres sains bon un mélange des genres que certains ne trouvent pas forcément très compatibles très compatibles exactement mais je dis encore pourquoi pas vivement son retour en politique ça sera croustillant ça sera intéressant et c'est un Guiné comme les autres si d'ici là la justice ne l'aura pas si la justice ne l'aura pas finalement hors d'état de compétir parce que c'est ce qui pourrait arriver si éventuellement il est condamné justement à l'issue du procès et pour revenir sur ce procès je trouve qu'il a parfaitement raison Moussa Daddiskamara de dire déjà qu'il se met à la disposition de la justice parce que lui-même il a peut-être intérêt à ce que vraiment lumière soit faite parce que sur cette affaire du 28 septembre il y a beaucoup de zones d'ombre il y a beaucoup de zones d'ombre ça a été d'une violence telle inouïe telle que d'une barbarie sans précédent au point que même certains mettent en cause même la nationalité des acteurs qui étaient sur le terrain ce jour-là il y a des témoignages qui disent que certains parlaient dans des langues qui étaient inconnues très étranges donc vraiment avec tout ceci je suis d'une part témoin parce que j'étais là voilà et donc tu confirmes oui quand on allait voir ça il y a parmi eux c'était pas décliné donc il y a vraiment cette question mérite de poser c'est vrai qu'il est le premier qu'il est le président le premier responsable mais c'est vrai aussi que des choses peuvent se passer sans qu'il ne soit forcément sans qu'il ne maîtrise toute la situation toute la situation donc on espère vraiment que lumière sera faite et surtout aussi quelqu'un l'a évoqué les politiques aussi les politiques aussi même que ça soit en termes de témoins ils ont à dire parce que c'est eux quand même qui ont organisé cette marche qui ont bravé qui ont bravé l'interdit parce que la veille apparemment Moussa Dadis Kamara c'est avec lui Moussa Dadis Kamara les avait demandé de sursoir à cette manifestation c'est à cause de la date du 28 septembre il ne faut pas qu'il y ait de connotations malheureusement on ne l'a pas et je termine là dessus et on connait aussi les accusations ou en tout cas qu'avait porté à l'époque Moussa Dadis Kamara contre le professeur Alpha Kondé lui-même dans une vidéo célèbre qui est trouvable sur les réseaux sociaux qui était devenue très virale sur les réseaux sociaux il l'a traité même de matière exactement donc vraiment on attend que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé ce 28 septembre voilà pour Lamarana et Mberen Diallo Alpha Kondé n'a pas organisé ce procès parce qu'il ne voulait pas que la vérité soit dite où la vérité est truant cette fois-ci certainement avec tout ce qui est décidé comme volonté des nouvelles autorités oui oui mais sauf que c'est pour eux pas à Fadouba et à Maman Lamarana la dame de l'IFDH la dame de l'IFDH a aussi salué quand même les démarches les efforts de la justice la commission l'instruction a été menée tout ça a été fait bouclé a été bouclé donc il y a quand même des efforts il y a eu des grandes avances il ne faut pas tout effacer il faut savoir raison de garder à 100 ans il a fait quelque chose voilà peut-être que ce n'est pas il y a eu plein de choses voilà mesdames et messieurs ça n'est terminé pour ce troisième numéro de la semaine on devrait le faire réagir dans cette émission qui est Amoubougla il est le porte-parole de l'ANAD cette structure qui a accompagné la candidature de celle d'Alain Diallo lors de la dernière présidentielle ce n'est que partir des mises demain certainement ou les autres jours on le fera réagir dans cette même émission ça n'est donc terminé merci à vous Baila Traoré Cheikh Sadioubondou merci à la technique la régie à vous auditeurs et téléspectateurs portez-vous bien Joma FM pour vous informer et vous divertir la radio proche de vous Joma FM Joma FM Joma FM